Bonjour, 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 c'est en live en quelques minutes, on s'est rencontrés, ça va, ça va, c'est bien, j'arrive dans deux minutes, voilà, donc là, nous voulons nous assister à un événement organisé par l'Organisation Internationale de la Francophonie, c'était super avec des, une belle table ronde, hein, bonjour, c'est Salomon que j'ai rencontré ici, Salomon est le créateur du concept Je roule avec, peux-tu nous en parler un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais Salomon ? Alors moi, pour résumer rapidement, je suis un jeune de banlieue, j'ai grandi dans les quartiers populaires et j'ai participé au ZEME qui a eu lieu en 2005, à Cichy-sous-Bois, et suite à ça, j'ai rencontré mon seigneur par rapport à ma foi et naturellement, j'ai cru en mes talents, les dons, j'ai écrit un livre qui s'appelle Métamorphose, qui raconte un peu mon histoire, mon parcours, et là, je lance bientôt une émission qui s'appelle Je roule avec, alors le concept de l'émission, c'est qu'à bord de ma voiture, je donne des interviews à des gens qui viennent raconter leur projet et parler un peu de leur foi, parler un peu de leur histoire, donc voilà, c'est un peu ça, et l'émission arrive bientôt, très prochainement. J'ai vu que tu as interviewé récemment le chef Anto, chef de la cuisine, coucou chef Anto si tu nous suis, et également Be Right, cher frère. Le frérot. Comment tu choisis tes interviews, des personnes interviewées ? En fait, c'est au feeling, c'est-à-dire que je regarde ce que la personne est fait, où on me parle de la personne, et si j'aime bien, je l'invite tout simplement à participer et à poser sa pierre à l'équifice. Je n'ai pas vraiment de façon de sélectionner mes invités, c'est au feeling, par les contacts, par les relations, et ça se fait comme ça. Mais l'émission a pour but de vraiment amener la diversité, qu'il y ait une diversité parmi les invités, qu'il y ait des noirs, des arabes, des blancs, des jeunes, des moins jeunes, des entrepreneurs, des chefs Anto. Par exemple, chez Anto, c'est quelqu'un qui est chef dans la cuisine. Donc c'est un peu montrer cette diversité des talents, diversité de grâces et d'histoire, surtout. Super. J'ai vu que tu es venu avec Saïd Oujibou, avec son épouse également, Anne. Apparemment, vous êtes avec des jeunes qui sont venus des noirs, c'est ça ? Des noirs, c'est-à-dire ? Quelles sont vos actions auprès de ces jeunes ? En fait, l'idée, par rapport à la jeunesse, c'est de dire à tous ces jeunes des quartiers populaires qu'on peut s'en sortir, qu'ils ont leurs dons, leurs talents, et c'est de travailler à la sensibilisation. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans nos quartiers, ce n'est pas évident. On est sans cesse stigmatisés, sans cesse pointé du doigt. Et le message et l'action qu'on mène, c'est de leur dire que c'est possible de s'en sortir. C'est possible étant noir, c'est possible étant arabe, blanc, italien, portugais, parce qu'en banlieue, généralement, on fait le focus sur les noirs et les arabes, mais il y a des italiens, il y a des portugais, il y a des juifs, il y a tout ce brassage ethnique. C'est possible de s'en sortir, même si nous ne sommes pas partis sur le même pied d'égalité, c'est possible de s'en sortir. Et c'est un peu ces valeurs-là qu'on vient défendre et qu'on vient exposer. Merci beaucoup à toi. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre et ton livre, des informations ? Mon Facebook, c'est Salomon Venianou. Le livre peut être téléchargé gratuitement sur mon site internet, www.chutedo.com. Et aussi, vous avez des informations concernant l'émission et le lancement de l'émission. Voilà, donc, je filme un peu, m'encha, les coulisses, l'émission, c'est Elujibou qui est par là-bas. Et puis, il y a un perçu que vous voyez, il y a un range. Voilà. On va aller voir s'il peut dire un mot. C'est Fatou qui est intervenu, qui est un parcours incroyable. Bonjour Moussa, tu vous connais, tu vois bien ? Ouais. En direct, tu sais, un petit mot après cette belle table ronde, cet événement. Ouais, bah c'est une belle table ronde, des beaux intervenants. Tout s'est bien passé. On a pris un réel plaisir à échanger, à discuter. Voilà, c'était vraiment des parcours inspirants. Ça parlait vraiment de leur vie personnelle, de leurs parents. Voilà, c'est des table ronde comme ça, moi, qui m'anime, ça m'a peut-être plaisir de participer. On parle de Libre Ensemble, on parle de Francophonie, on parle un peu d'Afrique, de France, tout ce qui nous anime, etc. Et c'est ça, on vient comme on est, voilà. Avec Fatou Kébé, Asim Delana, Clothia et Aya Sissoko et tout. Vraiment, on était vraiment une table ronde. Ouais, super. Très bien. C'était vraiment très bien, c'était très simple, un événement qui s'est passé, c'était vraiment super. On va aller manger un petit peu. Voilà. À plus tard. Bonjour, messieurs. Allez, on vous laisse. Franchement, c'était super, c'était vraiment très bien. À l'événement, sans complexe, sans stress, sans artifices, quoi. Très franchement, Clothia est super. C'est un super modérateur, super présentateur. Voilà, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada